Bonjour et bienvenue encore à votre chaîne l'école de la famille Efata. Aujourd'hui nous allons aborder le thème suivant. Comment les couples immigrants africains naviguent entre tradition et modernité. Nous allons commencer d'abord par comprendre ce qu'est le choc culturel et quels sont ses impacts sur les couples immigrants africains. C'est quoi le choc culturel? Alors si vous êtes dans une situation d'immigration, donc vivant dans un pays étranger, ou si vous êtes simplement curieux de savoir davantage sur le cliché entre tradition et modernité concernant les couples immigrants africains, restez avec moi ici. Vous allez mieux comprendre. Le choc culturel, nous savons bien, c'est un phénomène psychologique. Il se produit lorsqu'une personne, par exemple, est confrontée à des réalités étrangères, des normes, des valeurs et des pratiques culturelles différentes de celles auxquelles elle est habituée. Et cette confrontation va provoquer ou entraîner chez cette personne-là des sentiments de confusion, d'anxiété, de frustration et parfois même d'isolement. Alors, vu dans ce sens-là, les couples immigrants africains n'y échappent pas. Ils sont tous impactés par ce choc culturel-là. Et comment cela se fait-il? Nous allons aborder spécifiquement un seul point, mais il y en a plusieurs. Plusieurs impacts. Par exemple, l'impact sur la gestion des finances, l'impact sur la parentalité et l'éducation des enfants, l'impact sur les attentes concernant la vie du couple. Nous allons nous attarder essentiellement sur ce dernier point, les attentes concernant la vie du couple. Il y a ce que j'appelle la balance, ou du moins la différence, entre les rôles traditionnels et les rôles modernes. Lorsque vous quittez l'Afrique pour aller aux États-Unis, au Canada ou en Europe, etc., vous êtes déjà un but de vos rôles traditionnels. De quoi s'agit-il? Par exemple, dans de nombreuses cultures africaines, les rôles sont bien définis au sein du couple. L'homme est le principal pourvoyeur financier et il est souvent perçu comme le protecteur et le décideur de la famille. Et la femme, elle est responsable des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et de la gestion du foyer. C'est ce que l'on constate dans beaucoup de cultures africaines. Alors, je m'en vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples. Vous allez voir. Vous voyez le cas du couple Amina et Ibrahim. J'ai bien fait de noter bien de quelques éléments ici que je m'en vais lire pour vous. Amina et Ibrahim viennent du Nigeria. Dans leur culture, il est courant que l'homme soit le principal soutien financier. Ibrahim travaille donc à plein temps tandis que Amina s'occupe des enfants et des tâches ménagères. Au début, Amina se sentait bien dans son rôle mais avec le temps, elle a commencé à ressentir une frustration croissante. Surtout en voyant des amis qui réussissaient à jongler entre carrière et vie de famille. Cela a créé des tensions entre eux car Ibrahim ne comprenait pas pourquoi Amina voulait travailler en dehors de la maison. Vous voyez? Tout ça, c'est le fait de vivre à l'immigration. C'est vrai qu'en Afrique même, ça peut se ressentir. Mais je dis, vivre à l'étranger vous met face à des défis énormes. Les défis deviennent plus grands, majeurs encore. Je vous donne l'exemple de Fatou et de Mamadou. Fatou et Mamadou sont originaires du Sénégal. Dans leur famille, la tradition veut que l'homme prenne les décisions financières importantes. Mamadou gère toutes les finances, mais Fatou, qui a récemment obtenu son diplôme, désire avoir son mot à dire. Lors d'une discussion, Fatou a exprimé son envie de contribuer au budget familial. Mamadou a d'abord été réticent, croyant que cela remettait en question son autorité. Grâce à des discussions franches, ils ont finalement trouvé un équilibre où ils prennent des décisions ensemble. Troisième et dernier exemple, le couple Léa et Kofi. Léa et Kofi, eux, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ils se sont mariés en France. Kofi a grandi avec l'idée que sa femme devrait s'occuper de la maison, tandis qu'il se concentrait sur son travail. Léa, qui a été élevée dans un environnement où l'égalité de sexe est valorisée, elle a vite réalisé que cette dynamique ne lui convenait pas. Elle a commencé à prendre des cours de cuisine pour l'impliquer et dans les repas. Cela a conduit à des disputes. mais finalement, Kofi a compris que partager les tâches ménagères pourrait renforcer leurs relations. Ils ont tous fini par comprendre. Effectivement, il y a une chose ici. Quand vous êtes confrontés à l'immigration, confrontés à ce genre de défis-là, posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que vous voulez pour votre relation? Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille? Puisqu'au niveau d'étants immigrants, vous allez vivre une transition vers des rôles modernes. Il y a des changements dans la société. Et l'évolution des rôles dans les sociétés dites modernes, en particulier dans les pays d'accueil, vont influencer également la votre vie de couple et toutes les attentes concernant la vie de couple. Je prends un exemple. La plupart du temps dans ces pays d'accueil, l'Europe, le Canada ou les États-Unis, nous connaissons l'égalité des sexes qui est vraiment valorisée. Et cela va avoir un impact. Cela va bousculer beaucoup. Je dis bien, cela va bousculer beaucoup les rôles dits traditionnels. et par exemple, les femmes peuvent être amenées à travailler à l'extérieur de la maison. Et cela remet en question toutes les attentes des hommes. Alors, comment faut-il faire? Et ensuite, le programme professionnel des femmes, puisqu'elles vont travailler aussi en dehors de la maison, parfois, elles ont un programme très surchargé. Aussi chargé, en tout cas, que celui des hommes. Donc, ils ont peut-être les 40 heures, 40 heures ou 37, 37 heures ici à gauche, à droite. Et que faut-il faire? Également, les deux conjoints ont chacun un revenu en termes d'argent. Et c'est là que le bas blesse. Parce que beaucoup d'hommes se voient retirer, leur autorité être retirée. Même s'il n'en est pas ainsi. Ils pensent que en vivant avec une femme, une épouse, ayant le même salaire ou peut-être même un plus gros salaire que le leur, leur autorité est bafouée. Et c'est cela, cette conception des choses, le fait de vouloir rester coûte que coûte dans le rôle traditionnel qu'on a emporté de l'Afrique, cela va créer des conflits et des tensions immenses au sein du couple. Oui. Et alors, ici, je ne suis pas en train de donner raison à monsieur ou à madame, mais je pose les problèmes ici. Et pour poser la question à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Quand je vois les conjoints africains aux États-Unis en train de se batailler par rapport au rôle ménager, qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Est-ce que vous voulez un couple harmonieux, un couple qui vit en paix? Est-ce que vous voulez que chaque conjoint et le bien-être de chaque conjoint soit pris en compte et que le monsieur vive bien dans sa tête et dans son corps et que madame aussi vive bien dans sa tête et dans son corps et dans son cœur? Et tout cela conjugué va amener la beauté de votre couple? Ou qu'est-ce que vous voulez exactement? Je pose souvent cette question à beaucoup de gens vivant à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour votre couple? Une autorité qui ne vous mène nulle part? Ou c'est quoi? En tout cas, il y a des conflits et des frustrations que je note. Et vous aussi, vous allez me dire en commentaire quels sont les conflits et les frustrations que vous vivez au sein de votre couple à l'étranger. Les tensions vont émerger. Voilà. Les tensions vont émerger. L'homme va s'attendre par exemple à ce que sa partenaire, sa conjointe prenne en charge la maison alors qu'elle, elle souhaite une répartition plus équitable des tâches. Ça, bienvenue le combat. Bienvenue le combat. Voilà. Donc, vous voyez ce quiproquo qui se vit maintenant entre les couples. L'impact émotionnel, la frustration, le stress, l'anxiété, peuvent découler de tous ces conflits et ces frustrations-là. Et un impact plus gros et plus grave, ça se lit sur l'intimité du couple. Dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire quels sont les impacts des conflits et des frustrations sur votre vie de couple, notamment sur l'intimité du couple. Lesquelles frustrations et conflits découlent des rôles traditionnels et des rôles modernes. Il y a un conflit là. Par exemple, au niveau des rôles modernes, et je prends cet exemple-là, des exemples de rôles modernes partagés. Les deux partenaires peuvent contribuer, collaborer sur les finances et peuvent collaborer sur les finances, les tâches ménagères et l'éducation des enfants. C'est ce qui est même souhaité et recommandé. Si vous voulez vraiment travailler à la santé de votre couple, il faut aller dans ce sens. Et il y a des stratégies pour cela. Et je m'avais vous donné et vous proposé quelques solutions. Et vous allez me dire aussi en commentaire laquelle des solutions vous trouvez pertinentes et quelles sont les autres solutions que vous avez trouvées par vous-même ou que vous voyez dans la communauté africaine à l'étranger. J'attends vraiment vos commentaires. Mais avant de poursuivre sur les solutions, n'oubliez pas de liker de mettre des j'aime et de partager cette vidéo-là. Ça va aider le maximum de couples et immigrants africains. Alors, il a des stratégies comme je dis. Il faut que les couples pour pouvoir naviguer et dans cette différence-là, il faut qu'ils aient des réunions régulières pour discuter de leurs responsabilités. oui. Discuter de leurs responsabilités, ça revient encore à la communication constructive. C'est la demande. Vous devrez avoir maintenant. Ce n'est pas comme encore en Afrique où on a peut-être le temps pour dendiner et papillonner à gauche et à droite. Non, ici, on est vraiment busy. Mais il faut programmer des réunions régulières pour discuter de cela. Mettez cela dans votre calendrier hebdomadaire ou mensuel. Donc, la communication est très, très importante. Une communication honnête, une communication constructive pour exprimer vos attentes et vos différents besoins. Et comme ça, vous pouvez voir chacun qu'est-ce que chacun peut faire pour le bien-être du couple. Voilà. Ce n'est pas pour le bien-être d'un seul maman du couple, mais de tous les conjoints. Deuxième stratégie que je vous conseille, c'est la flexibilité et le compromis. J'encourage vraiment tous les couples à être très flexibles et à trouver parfois des compromis. Cela peut inclure, par exemple, des discussions sur les priorités et les valeurs de chacun. Voilà. Prenez le temps de discuter sur les priorités et sur les valeurs de chacun. mais ça demande d'être flexible et tu étais habité à tel rôle traditionnel en Afrique, tu es arrivé dans un nouveau contexte où il y a de nouveaux défis, où il y a de nouvelles normes, où il y a de nouvelles réalités. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a lieu ici de mettre de l'eau dans ton vin par rapport à tes rôles traditionnels et essayer de transitionner vers les rôles modernes aussi où votre couple va être beaucoup plus équilibré. Donc, être flexible et cultiver le compromis. Qu'est-ce que tu veux pour ton couple? Est-ce que tu veux toujours que ce soit un ring de boxe ou de catch? Ou qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la paix, l'harmonie où chacun où vous vivez tranquillement, vraiment, avec vos enfants de façon heureuse, épanouie? Ou qu'est-ce que tu veux? En tout cas, si tu veux le bien-être de ton couple, voici des suggestions que je te fais. Donc, je récapitule pour planifier des réunions régulières pour discuter des responsabilités, la communication ouverte et constructive et la flexibilité et le compromis. mais comme un bonus, comme un bonus, j'ajoute ceci. Il ne faudrait pas que les conjoints, vous les conjoints, vous preniez ça, le fait de travailler sur le nouvel équilibre de votre couple-là, il ne faut pas vous sentir lésé. Non, personne ne perd son autorité, personne ne perd sa place. Vous êtes en train simplement de chercher à vous stabiliser. Quand vous êtes par exemple dans l'eau et la vare d'eau est très forte, est-ce que là, tu vas être en train de chercher « Ah, c'est moi le chef ici, c'est moi le chef ici, dans l'eau là ? » Ça ne marche pas. Ce que tu cherches, c'est l'équilibre et fixer, être focalisé sur l'objectif, la stabilité de votre couple et le bien-être de votre couple. C'est cela que vous devrez rechercher. Et lorsque vous recherchez cela, vous évitez toutes les palabres petites ou grandes qui peuvent survenir dans votre couple et perturber la quiétude et la beauté et la bonté de votre vie de couple. Est-ce que vous voyez, chers amis ? Laissez vos commentaires dans et en bas, laissez vos j'aime et partagez la vidéo et nous sommes à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.